Aujourd'hui, en France, la très grande majorité des habitants résident et ou travaillent dans les villes. Alors qu'il y a cent ans, au début du XXe siècle, donc à la veille de la guerre de 1914-18, la majorité des Français travaillaient et vivaient à la campagne. On a donc assisté à une mutation sans précédent, il y a un siècle, qui est évidemment liée à la révolution industrielle, et plus particulièrement à la deuxième phase de la révolution industrielle, qui a affecté aussi bien les campagnes que les villes. La question qu'il y a lieu de se poser est celle de l'origine des villes. Nous vivons dans un monde urbain, et ça nous paraît tout à fait évident de vivre dans des villes alors que ça ne va pas de soi. Mon propos d'aujourd'hui portera donc sur la naissance et le développement des villes en France au XIIe siècle, en tenant compte de l'espace occupé par le royaume de France à cette époque, qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, il était plus restreint, et il ne faut pas oublier en particulier qu'une zone où les villes se développent beaucoup, à savoir le comté de Flandre, cette zone, à cette époque-là, dépendait directement du roi de France, puisque le comte de Flandre était vassal du roi de France. Donc, cette zone qui va voir le développement de Bruges, d'Anvers, d'Ypres, de Saint-Omère, d'Arras également, qui faisait partie, pour la plupart d'entre elles, du comté de Flandre à cette époque, feront bien donc partie du sujet qui sera traité aujourd'hui. La première question, évidemment, qu'on se pose, est celle de la définition. Qu'est-ce qu'une ville ? Il est très difficile d'aborder sur base de critères sûrs le phénomène urbain. En effet, si l'on appréhende la ville par les activités socio-économiques qui s'y déroulent, on y observe une extrême diversité. On y trouve, au XIIe siècle, des habitants qui sont aussi laboureurs, éleveurs et artisans. Donc, ils n'ont pas le profil type que l'on pourrait imaginer pour un citadin. En effet, la naissance des villes ne s'est pas opérée de manière abrupte, faisant passer de la condition de paysans, des individus à celle de citadins, avec une coupure temporelle nette. Ça n'a évidemment pas de sens. Sur le plan démographique, maintenant, nos sources sont lacunaires. Par conséquent, on ne voit pas très bien à partir de quel moment on pourrait dire que l'on a affaire à un gros village ou à une petite ville. Et d'autant plus que, pour la plupart des villes, nous ne possédons pas, pour le XIIe siècle, de chiffres précis, même pas d'estimation. Quand on veut déterminer ce que c'est qu'une ville moyenne, dans la mesure où l'on peut, malgré tout, essayer de cerner la dimension démographique de celle-ci, on remarque qu'une ville moyenne, donc, abrite un peu moins de 10 000 habitants. Les grosses villes, celles que je vous ai déjà citées tout à l'heure, comme Ypres, Bruges, par exemple, comprennent aux environs de 30 000 habitants. Une très grosse ville, comme Gans, également, dans le comté de Flandres, qui, sur le plan féodovassalique, dépend, donc, du royaume de France, eh bien, Gans, une grande ville, possède 60 000 habitants, selon, donc, les estimations qui ont pu être faites pour cette époque reculée qu'est le XIIe siècle. Donc, il n'est pas possible de définir une ville par ses caractères socio-économiques ou uniquement par ses caractères démographiques. En revanche, il y a quelque chose qui définit de manière tout à fait claire une ville de la campagne, ce sont ses murailles. En effet, les villes au Moyen Âge commencent à construire des murs de haute taille pour distinguer d'une part la ville du plat pays, c'est-à-dire la campagne. Sur le plan économique, second critère, je vous ai dit que dans une ville, les activités sont très diverses. On trouve, donc, des activités agricoles ou liées à l'élevage, encore, à la période qui nous intéresse. Si, d'ailleurs, vous observez des cartes plus tardives, d'ailleurs, de villes, vous verrez qu'à l'intérieur même des murailles de la ville, vous trouverez des parties de celles-ci qui sont cultivées. Donc, vous ne devez pas imaginer qu'une ville, c'est un endroit, un espace où l'habitat est continu, où il y a une densité de bâtisses. pas du tout. Dans une ville, on trouve, ce que l'on ne trouve pas dans les campagnes ou en tout cas pas à ce niveau, des transactions commerciales plus ou moins nombreuses. Donc, la ville apparaît essentiellement comme un lieu où circule la monnaie et où circule donc l'argent. En termes de droit maintenant, c'est le troisième élément, le troisième critère que je voudrais soulever après avoir énoncé un premier critère qui est lié à l'urbanisme, les murailles, après avoir cité une caractéristique économique liée donc aux transactions commerciales. Il y a un troisième critère, c'est le critère juridique. En effet, une ville est un espace qui a acquis, ou plus exactement une communauté d'habitants qui a acquis des privilèges. Ces privilèges sont consignés dans ce que l'on appelle des chartes de franchise. Le mot franchise étant entendu dans le sens de liberté au pluriel, donc ce sont des chartes de liberté. Ces libertés, elles sont acquises par rapport à des obligations qui précédaient et qui, dans le cadre d'un rapport de force, mais aussi parce que les deux parties y trouvaient intérêt, donc des chartes qui sont octroyées, entendons-nous bien, octroyées est le terme officiel, il faut voir quelle est la réalité sociale qui se cache derrière, évidemment, ce concept que nous pourrions attribuer aux chartes de franchise. Donc, ces chartes de franchise vont pouvoir être acquises au nord et au sud de la France en portant des nombres différents sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Quel est le contenu de ces chartes de franchise, donc de ces chartes, de ces documents qui contiennent un certain nombre de privilèges ? Il y a tout d'abord des privilèges de nature fiscale. De nature fiscale parce que, évidemment, les citadins, ceux qui habitent dans les villes, ne veulent plus voir peser sur les transactions commerciales qui se déroulent en ce lieu précis qu'est la ville, ne veulent plus se voir imposer un certain nombre de taxes. Donc, ils veulent se dégager de cet acte et donc, pour eux, l'aspect fiscal, ces charges fiscales qui sont apposées par le ou les seigneurs qui habitent la ville doivent disparaître ou être allégés. Ensuite, ces privilèges sont de nature juridique. Ces privilèges concernent le statut divers que possédaient les membres de la communauté urbaine. En effet, dans les villes, on trouvait à l'origine des libres et des non-libres. Et c'est donc une revendication majeure qui est donc posée et revendication qui est acceptée par les seigneurs la plupart du temps, en tout cas, c'est qu'il y ait harmonisation de ces statuts. Autrement dit, que tous les habitants de la ville seront libres. Il y a d'ailleurs un vieux proverbe qui dit « L'ère de la ville rend libre ». Maintenant, il ne faudrait pas imaginer pour autant que tous les habitants de la ville vivent dans une véritable utopie où tout serait égaux. Il ne s'agit pas du tout d'un régime de type communiste ou collectiviste. Les chartes de franchise sont accordées en fait aux bourgeois et je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. On va voir ce qu'il faut entendre derrière ce concept. Maintenant, problème très important après avoir défini ce que c'est qu'une ville, c'est le problème des origines des villes. Depuis quand, pourquoi et dans quel contexte les villes en France sont aînées ? Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi le XIIe siècle comme observatoire. On a longtemps dit que les villes étaient issues du grand commerce. Or, les travaux ont montré depuis longtemps maintenant que les villes ne sont pas issues du grand commerce mais bien plutôt de l'essor des campagnes. Autrement dit, cette révolution agricole qui date de la fin du XIe siècle et qui commence à devenir de plus en plus importante à partir du XIIe siècle, cette révolution agricole va avoir un rôle essentiel dans la fondation, dans la naissance des villes. En effet, ce que l'on appelle habituellement le Moyen-Âge classique est caractérisé d'abord non pas par le système Théodaux-Vassali qui connaît effectivement à cette époque-là son apogée, mais d'abord par les conditions matérielles des habitants de cette époque-là, les gens donc de cette époque-là. le grand cycle qui commence dans la deuxième moitié du XIe siècle de notre ère et qui se termine au tout début du XIVe siècle de notre ère, voire déjà à la fin du XIIIe siècle de notre ère, cette période donc qui couvre un peu plus de trois siècles est une période de haute conjoncture, une période de croissance continue pour l'Occident médiéval. Période de croissance continue qui affecte d'abord l'immense majorité des habitants de cette époque-là, enfin des gens qui vivaient à cette époque-là, à savoir les habitants puisque les habitants représentent avant la naissance des villes presque l'immense majorité de la population. Donc 95% de la population angloise en gros, enfin ce sont des chiffres qui ne peuvent donner qu'un ordre de grandeur et qui n'ont bien entendu aucune valeur absolue. La révolution qui se produit dans les campagnes à partir de ce moment-là est une révolution dont il n'est pas toujours facile de distinguer les causes et les conséquences. à savoir que l'on observe un phénomène concomitant qui est celui d'une croissance démographique attestée par toute une série d'indices sur lesquels je ne reviendrai pas ici puisque ce n'est pas le sujet de ce cours avec parallèlement un développement d'un certain nombre de techniques agricoles et surtout de meilleurs rendements. Alors quant à savoir si ce sont ces nouvelles techniques et les nouveaux rendements qui vont permettre une croissance de la population ou à l'inverse la croissance démographique qui va permettre une augmentation de la production c'est l'éternel problème de la poule et de l'œuf. Ce qui est sûr c'est que les deux phénomènes sont parallèles ils fonctionnent ensemble et ce sont eux qui vont enfanter des vues. Donc l'essor des campagnes est essentiel parce que l'essor des campagnes conduit à un surplus de la production qui va qui ne va pas devoir être consommée par les paysans eux-mêmes ce surplus va pouvoir être vendu et il va pouvoir être vendu justement dans cet espace nouveau habité par une communauté qui ne va faire que croître et que l'on va appeler la ville. Et c'est comment dirais-je la production de ce surplus qui va dégager un certain nombre de paysans de leur tâche ancestrale et va leur permettre de produire d'autres choses que des céréales. Autrement dit, on va voir progressivement naître des activités artisanales nouvelles ou en tout cas des activités industrielles qui vont fortement se développer et occuper une partie de la population et je pense en particulier aux villes du nord de la France et plus particulièrement du comté de Flandre. La ville va donc constituer un véritable débouché pour ce surplus agricole. Maintenant, on remarque que les villes vont constituer de véritables pôles d'attraction sur les campagnes. On pourrait dire qu'une ville moyenne a un interland, donc un arrière-pays d'environ 15 à 30 kilomètres alors que les très grandes villes pour l'époque que sont par exemple Paris et Toulouse mais tout à l'heure j'ai évoqué également le cas de Gant peuvent avoir un interland de pratiquement 80 ou 100 kilomètres. Donc vous imaginez des distances considérables. Interland ça signifie donc arrière-pays puisque c'est un mot qui vient d'allemand ça signifie en fait que la ville va chercher les matières premières dont elle a besoin pour l'artisanat pour l'industrie mais aussi alors là en général les distances sont moins longues pour sa propre subsistance sur le plan alimentaire. Donc contrairement à ce que vous avez peut-être appris dans les manuels d'enseignement secondaire lorsque vous étiez élève ce n'est pas le grand commerce qui se développe à l'intersection de routes commerciales ou au confluent d'une rivière ou d'un fleuve qui explique véritablement la naissance des villes ça a pu y contribuer mais l'essentiel est de retenir ce va-et-vient continuel entre d'une part les campagnes et d'autre part les villes tous les deux fonctionnant de manière dans une véritable osmose c'est-à-dire que les campagnes ont besoin des villes pour leur déboucher de la même manière que les villes ont besoin des campagnes pour se ravitailler en matière première et pour vendre éventuellement donc aussi des produits à la campagne des produits finis donc transformés passons maintenant à ce qui est peut-être quelque chose qui est tout à fait original dans les caractéristiques des villes à savoir l'autonomie politique on abordera ensuite les aspects économiques des villes dans un deuxième temps je commence d'abord par l'autonomie politique vous remarquerez que j'ai utilisé le terme autonomie et pas le terme indépendance la nuance n'est pas quelconque en effet indépendance signifie qu'il y a véritablement rupture avec le cordon umbilical seigneurial puisque c'était ces villes naissent dans des principautés territoriales des comtés des bûchers des principautés où le dans ces principautés territoriales les les princes ont véritablement les attributs tous les attributs de la souveraineté puisqu'ils se mettent à battre monnet puisque ces princes qu'ils soient donc du qu'un prince est un terme générique puisque ces princes possèdent également une armée lèvent des impôts ont leur propre justice tous éléments toutes caractéristiques qui sont des éléments des caractères régalien donc qui sont semblables autrement dit à la souveraineté royale le terme autonomie lui étymologiquement signifie que les villes vont pouvoir établir leur propre loi leur propre législation on va voir où les villes apparaissent et dans quelles conditions il faut distinguer le nord et le sud du royaume de france au nord ce sont des chartes de franchise communales qui vont être rédigées et octroyées comme je l'ai déjà dit entre guillemets par les seigneurs et les princes territoriaux donc des chartes de franchise communales je dis bien alors que dans le sud du royaume ce seront des chartes de franchise consulaires il y a une différence entre les deux comme on va le voir les chartes de franchise communales sont octroyées à partir de la fin du 11e siècle dans le nord la plupart du temps mais pas toujours ces chartes de franchise communales sont liées à ce que l'on appelle la paix de Dieu la paix de Dieu qui était en fait des moments qui étaient destinés à permettre aux marchands de circuler sans aucune difficulté en n'ayant pas la menace d'être arrêtés par des brigands ou arrêtés également par des seigneurs autrement dit il disposait d'une sorte de sauve-conduit tacite au moins pendant cette période et il pouvait commercer librement donc l'argent qui commande beaucoup de choses comme vous le savez pouvait dès lors circuler plus facilement et les marchands pouvaient s'adonner à leurs activités commerciales il est bigant de remarquer que l'église qui n'a pas toujours eu un regard bienveillant vis-à-vis de l'argent qui peut être synonyme de corruption soit à l'origine de ces paix de Dieu ces paix de Dieu pouvaient conduire amener une étape supplémentaire qui était ce que l'on appelait la coiuratio en latin donc la conjuration en français qui était un serment prêté par les habitants de la ville donc dans coiuratio vous avez co qui vous dit qui vient de co mon latin qui veut dire avec et iuratio qui vient de iurare qui signifie donc jurer là je ne vous apprends rien donc les conjurés au sens premier du terme ce sont des gens qui jurent en même temps de s'entraider donc mutuellement et cet élément cette conjuration ce serment serait parmi d'autres à l'origine des villes en tout cas dans le nord de la France il y a eu un certain nombre de réactions certaines furent négatives d'autres furent positives celles qui furent négatives vont émaner plutôt du clergé et pas de l'aristocratie des seigneurs comme on pourrait le penser parce que et souvenez-vous de ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure enfin il y a quelques minutes c'est que pour l'église les villes ce sont les endroits où l'argent circule constamment l'argent qui est à l'origine de la corruption des individus dans les villes aux yeux des ecclésiastiques se passent des tas de choses qui sur le plan moral des comportements qui sur le plan moral sont répréhensibles et on voit ici que les membres du clergé voient avec un oeil mauvais dans un premier temps ce qui se passe dans les villes puisque jusqu'alors les français ce que l'on appellera plus tard les français vivent dans des vivent en milieu rural donc les villes c'est un phénomène nouveau qui fait peur à ce milieu traditionnel qui est le clergé et par conséquent les villes sont suspects les citadins sont a priori suspects il faudra attendre la première moitié du 13e siècle au moment où les franciscains et d'autre part les dominicains vont créer des paroisses urbaines pour que la société urbaine soit vraiment reprise en main par le clergé parce que précédemment les bénédictats sous leur forme diverse clunisienne ou cistercienne se trouvaient à la campagne or les autres mendiants que sont les franciscains dominicains vivent en ville y compris et surtout d'abord dans les quartiers populaires où ils ont une mission essentiellement de prédication d'évangélisation dans un milieu urbain maintenant il y a eu des réactions positives et ces réactions positives cela pourrait étonner elles viennent de beaucoup de seigneurs qui vont reconnaître cette demande de privilèges et vont accorder donc des chartes de franchise communales dès lors des échevins c'est un terme qui remonte d'ailleurs à l'époque caroline donc au 8ème 9ème siècle et les échevins représentaient l'élite à cette époque là et bien des échevins auront pour mission après avoir été élus par la population mais pas n'importe quels individus de la population j'y reviendrai je l'espère ces échevins vont avoir pour mission d'administrer les habitants d'un ville et aussi d'avoir des fonctions judiciaires ce qui n'est plus le cas en Belgique puisque vous savez que les échevins ce sont ce qu'on appelle en France les asoins du maire et ce que l'on appelle en France le maire c'est à dire le maillor puisque ça vient de là le maillor comme il y avait les maires du palais maillor domus majordome si l'on traduit tout à fait littéralement c'est à dire le maître le plus grand de la maison le plus grand en Belgique on parle de bourgmestre donc c'est à dire le maître du bourg comme en Allemagne le terme burgemeister existe toujours en Allemagne de nos jours alors dans le sud de la France là ce ne sont pas des communes qui sont créées mais c'est pratiquement l'équivalent on peut parler de mouvement communal également mais le terme choisi n'est pas le même c'est le terme de consulat j'espère que vous vous souviendrez qu'au début du mois de décembre lorsque j'ai fait un cours sur les villes dans l'Italie septentrionale et dans l'Italie centrale du 11ème au 13ème siècle j'avais évoqué le phénomène communal et j'avais même dit à cette époque suivant en particulier un travail de Patrick Boucheron que on pouvait périodiser cette période communale en Italie en trois phases une première phase de 1080 à 1180 où justement les communes vont être dirigées par des consuls choisis dans l'aristocratie de la cité elle-même puis de 1180 à 1230 les communes vont être dirigées par des podestats qui sont des aristocrates qui viennent d'autres villes et donc étrangers à la commune qu'ils seront chargés de diriger et enfin une troisième phase qui s'étend en gros de 1230 à 1280 qui est la phase où le popolo le parti populaire prend le pouvoir mais je vous avais expliqué à cette époque-là que ce n'est pas le popolo dans son ensemble qui l'emporte mais essentiellement la plupart du temps donc le popolo grasso c'est-à-dire la tranche supérieure du peuple au détriment du popolo minuto donc ce sont les strates supérieures de la société donc ce que l'on appelle on appellerait dans le sens actuel et pas dans le sens médiéval donc la bourgeoisie autrement dit les maîtres des corporations supérieures parce qu'il y avait une hiérarchie dans les corporations j'y reviendrai dans quelques minutes justement ces consulats ou ces communes consulaires si vous voulez apparaissent dans le sud de la France plus tardivement que dans le nord vous vous souvenez que pour le nord la France je vous avais dit qu'elles apparaissaient à la fin du 11e siècle pour le sud de la France elles apparaissent dans la première moitié du 12e siècle donc vous comprenez maintenant tout à fait le cadre chronologique qui a été choisi pour cette leçon les consuls en fait ce sont des notables mais ces notables sont assez proches des seigneurs donc on ne peut pas parler d'une véritable révolution politico-sociale certainement pas il n'y a pas de révolution sur le plan social j'y reviendrai dans ma conclusion maintenant quels commentaires peut-on apporter aux distinguos que j'ai pu faire jusqu'à présent entre le nord et le sud et aussi quant aux caractéristiques générales que j'ai développées jusqu'à présent toutes les villes tout d'abord ne disposent pas de chartes ou de statuts donc il ne faut pas imaginer que en un siècle le douzième siècle la France va être couverte de communes il y a même des grandes villes qui n'ont pas de chartes de franchise c'est le cas de Paris par exemple maintenant en ce qui concerne la forme du passage vers une autonomie politique a pu parfois prendre des formes violentes en particulier dans le nord de la France mais dans la majorité des cas l'acquisition des privilèges l'acquisition donc de chartes s'est faite relativement calmement et même souvent calmement au profit des bourgeois alors qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois maintenant un bourgeois il ne faut surtout pas confondre un bourgeois du douzième siècle avec un bourgeois du dix-neuvième siècle par exemple ou ce que l'on appelle bourgeoisie dans le cadre de la taxidomie marxiste c'est-à-dire cette classe sociale qui possède les moyens de production les bourgeois au douzième siècle ce sont tout d'abord des gens qui habitent dans le bourg ça dit bien ce que ça veut dire mais les choses ne sont pas si simples que ça parce qu'en fait pour disposer du droit de bourgeoisie il y a deux modes d'accès un premier mode d'accès qui est la résidence dans la ville pour au moins un an on sait même un an et un jour donc dans certaines villes si vous habitez de manière continue pendant un an et un jour et que cela est reconnu par la communauté vous pouvez disposer du droit de bourgeoisie mais il y a aussi des villes où il faut monnayer où on achète son droit de bourgeoisie donc on voit très bien ici que ne devient un bourgeois pas simplement celui qui habite dans le bourg dans la ville mais devient un bourgeois celui qui a les moyens de payer autrement dit un mendiant un petit paysan même s'il vit en ville n'accèdera pas à ce statut très prisé qui est celui de bourgeois qui vous donne en particulier des droits politiques parce que très rapidement un certain nombre de familles bourgeoises vont s'arroger le droit de gouverner la ville de manière héréditaire un aspect qui mérite d'être développé maintenant c'est la naissance d'un droit urbain une ville se distingue dans son urbanisme par la construction d'un baif roi les baif roi ont été construits d'abord pour montrer symboliquement que la ville était indépendante face au donjon du seigneur au donjon du prince du duc du comte donc le baif roi qui est un symbole assez évident d'un point de vue psychologique est une tour donc verticale par définition qui montre que l'on est c'est une forme d'orgueil collectif face au donjon du seigneur mais n'oubliez pas que la tour fait également concurrence à une autre tour qui n'est pas seulement celle du seigneur c'est le clocher le clocher de l'église par conséquent le baif roi va avoir en son sein donc dans sa tour une cloche qui sonnera chaque fois que des actes laïques seront posés donc vous voyez que symboliquement ces trois tours ont une fonction symbolique très importante le pouvoir seigneurial le pouvoir de l'église donc du clergé et enfin le pouvoir de cette ville qui est donc devenue autonome dans les villes on trouve également des tribunaux des tribunaux souvenez-vous que je vous ai dit que les échevins ont une fonction administrative mais aussi une fonction judiciaire il n'y a pas de tribunaux dans les villages autrement dit la ville s'est arrangé le droit de pouvoir juger ses ressortissants alors les ressortissants ce sont pas seulement les habitants de la ville ça peut être également ceux qui habitent dans les campagnes environnantes et qui font partie de l'interlande de la ville je vous rappelle que les termes banlieue remontent au Moyen-Âge le terme faubourg également ce qui se trouve juste à l'extérieur de l'enceinte et qui soit un jour lorsque l'on va construire de nouvelles enceintes seront inclus dans la ville ou en tout cas continueront à dépendre directement des autorités communales maintenant quelles sont les matières les matières qui ressortissent immédiatement donc des droits urbains on peut les classer en trois catégories première catégorie l'économie deuxième catégorie la justice et troisième catégorie la politique je commence donc par la première catégorie ce qui relève du droit urbain en matière économique il y a tout d'abord le droit ou les droits liés au marché et au foire parmi ces foires il y en a certaines qui sont plus célèbres que d'autres j'y reviendrai tout à l'heure aussi ce sont les foires de champagne le souhait des autorités urbaines qui ne sont que le reflet des aspirations de la population bourgeoise c'est à dire des notables des maîtres des corporations c'est que les péages qui étaient imposés par les seigneurs soient réduits voire disparaissent donc tout cela va être consigné dans le droit urbain je vous ai dit qu'il y a un deuxième secteur où le droit urbain va s'imposer c'est le domaine de la justice le domaine de la justice parce que précédemment tout ce qui relevait de la justice dépendait immédiatement du seigneur dorénavant et que ce soit en droit civil ou en droit pénal en droit pénal par exemple si vous commettiez un délit vous pouviez être amené à séjourner en prison par exemple au cachot avec le droit urbain qui se met en place dorénavant des transactions seront possibles autrement dit plutôt que d'aller au cachot en prison dans la prison sénuriale et bien les ceux qui auront commis ce délit pourront s'acquitter d'une amende alors ça c'est intéressant parce que vous voyez que ce système de transaction et d'amende existe toujours à l'heure actuelle vous savez que quand vous commettez un délit par exemple par rapport au code de la route puisque ça concerne beaucoup de gens vous brûlez un feu rouge alors vous allez alors si vous êtes flashé s'il y a un agent de l'état qui est présent à ce moment là il va verbaliser et vous allez recevoir dans le jour qui suive un avis une notification comme quoi vous avez deux possibilités soit vous allez en justice pour régler votre affaire soit vous acceptez le constat qui a été effectué et vous allez payer une transaction sous forme d'amende ça risque de vous arriver dans votre vie hélas si je puis dire en tout cas moi j'ai aimé arriver de dépasser 40 km en bordure de la ville de faire 10 km ou 15 km à l'heure de plus et je me suis vu affligé ça m'est arrivé deux fois des amendes que j'aurais évidemment préféré ne pas payer mais enfin ça m'a évité de ne pas aller en justice donc c'est ce que l'on appelle une transaction ça remonte donc au 12ème siècle enfin sur le plan politique les villes vont accéder véritablement à leur autonomie elles vont être et j'ai déjà évoqué ce sujet tout à l'heure elles vont être administrées par des échevins dans le nord et par des consuls dans le sud de la France mais aussi par une assemblée une assemblée des villes ces échevins sont théoriquement élus par l'ensemble de la population mais vous vous souvenez certainement des restrictions que j'ai mises en évidence tout à l'heure ne sont bourgeois donc ne sont électeurs que ceux qui ont payé ce droit de bourgeoisie sauf ceux qui résident dans une ville bien entendu où il y a la possibilité de devenir bourgeois en y ayant résidé pendant un an et un jour minimum ce qui est sûr c'est que ceux qui ont les moyens les plus importants c'est-à-dire les notables les chefs des corporations ou les maîtres dans les corporations vont peu à peu monopoliser le pouvoir s'arranger les pouvoirs au détriment de ce que j'ai pu appeler donc dans ma leçon du début du mois de décembre sur les communes donc dans l'Italie septentrionale et centrale donc sur le minuto populo qui doit donc être soumis au populo grâce donc la lutte des classes n'est pas entre les aristocrates et le peuple c'est au sein même du peuple mais qui est une une dénomination très générique qui comprend des classes sociales différentes puisqu'il y a des citadins qui sont riches voire très riches et des citadins qui sont pauvres voire très pauvres et là on peut utiliser la terminologie marxiste habituelle la bourgeoisie est celle qui possède les moyens de production pas seulement mais qui possède les moyens de production et donc le petit peuple c'est celui qui ne possède pas ses moyens de production et ne peut pas être autonome sur le plan économique toutefois quand je dis qu'il y a eu la mise en place d'une autonomie tant sur le plan économique que judiciaire que politique il ne faut pas oublier que il s'agit d'un véritable deal si je peux dire entre d'une part les seigneurs les princes territoriaux et d'autre part les bourgeois sinon on ne voit pas pourquoi les princes territoriaux les seigneurs auraient accepté de manière aussi majoritaire et aussi facilement ce nouveau statut pour les habitants des villes alors quels sont les intérêts de part et d'autre pour les seigneurs la croissance économique et tout profit pour eux car en levant les taxes fiscales sur les transactions commerciales ils vont permettre une fluidité accrue du commerce et ceci va leur être finalement profitable sur le plan économique vous savez c'est un petit peu la théorie du libéralisme à l'heure actuelle a-t-on intérêt être protectionniste ou libre-échangiste c'est un grand débat qui secoue les opinions publiques pour l'instant et les milieux politiques il suffit de voir ce qui se passe aux Etats-Unis on voit que ce sont les mesures protectionnistes de Donald Trump qui l'ont aidé et soutenu fortement à accéder à la présidence donc une sorte de repli des Etats-Unis sur eux-mêmes en protégeant l'économie en taxant ce qui vient d'étranger on voit également que en Europe un peu partout en Europe en Europe centrale en Europe septentrionale en Europe méridionale et en Europe occidentale on voit que cette vision des choses cette vision politique est en train de prendre le dessus également alors bon chaque citoyen est censé décider en âme et conscience mais n'oubliez pas qu'il y a comme ça des vagues idéologiques dans un sens ou dans l'autre mais toujours au profit évidemment de la classe dominante c'est-à-dire de la bourgeoisie l'intérêt des bourgeois il est aussi important si pas plus que celui des seigneurs les bourgeois quel est leur intérêt c'est que ils n'ont plus le poids des seigneurs dans un certain nombre domaines et en particulier l'aspect fiscal ou le distinguo qui existait avant sur le plan juridique entre les libres et les non libres mais en revanche ils gardent le beurre et l'argent du beurre puisqu'il bénéficie à la suite de ce consensus avec les autorités seigneuriales de leur protection de leur armée si d'aventure la ville était attaquée par des brigands ou par un seigneur ou une puissance étrangère donc vous voyez qu'il y a un subtil équilibre qui existe un consensus de part et d'autre il n'y a pas vraiment de perdant dans l'affaire il ne faut pas imaginer que les villes se sont comment dirais-je ont acquis leur statut les bourgeois ont acquis leur statut ont acquis les chartes de franchise au détriment des seigneurs rapport de force il y a eu effectivement mais toutefois les seigneurs n'ont pas été perdants les uns et les autres ont eu besoin de leur vis-à-vis par conséquent ce que je vous disais tout à l'heure concernant ce va-et-vient entre les campagnes et les villes qu'il ne faut pas comme on le faisait jadis opposer d'une manière relativement tranchée c'est peut-être ce que vous avez encore appris dans l'enseignement secondaire il y a les villes et il y a les campagnes alors qu'en fait on devrait étudier les deux chapitres en même temps dans l'enseignement secondaire puisque les uns les campagnes et les villes n'ont pu croître qu'ensemble puisqu'elles forment les campagnes les villes systèmes pour utiliser un mot qui relève de la sociologie ou de l'anthropologie ils forment le système de la même manière seigneur et citadin ont des intérêts communs voilà je crois que ce sera une leçon intéressante à retenir au bout de ce cours-ci maintenant je voulais aborder après avoir après avoir montré dans quelle mesure l'autonomie politique était vraiment un phénomène tout à fait majeur pour les villes au XIIe siècle passer aux aspects économiques les aspects économiques je vais les envisager sous deux aspects on va d'abord voir le développement des industries et puis le développement dans le domaine du commerce je commence par le développement dans le domaine de l'industrie en prenant comme exemple évidemment il n'est pas choisi au hasard celui de la draperie puisqu'il nous concerne nous plus particulièrement en Belgique puisqu'il concerne essentiellement ces grandes villes du comté de Flandre Bruges Grand Ypres en particulier dans le courant du XIIe siècle se développe de plus en plus se généralise ce qu'on appelle le métier horizontal ce métier horizontal ce métier à tisser horizontal va permettre de produire des draperies de grandes longueurs qui vont donc pouvoir être produites en rouleau n'oubliez pas que la laine est un produit animal alors que le lin est un produit végétal sur le plan social différentes catégories de citadins vont se mettre en place ou plutôt vont se renforcer c'est plus précis il y a une grande distinction dans les métiers d'un draperie il y a les tisserands il y a les foulons il y a les teinturiers par exemple les tisserands constituent le haut du gratin donc la trappe supérieure de ce métier de drapier les foulons ça c'est au contraire le prolétariat et puis alors vous avez aussi les teinturiers que l'on appelle aussi que l'on appelait aussi les ongles bleus qui se sont révoltés à un moment donné d'ailleurs alors ongles bleus parce que justement c'est cette teinture qui le restait sur les ongles et c'était une profession qui n'était pas tellement bien considérée ni rémunérée ce qui explique les révoltes que je viens d'évoquer mais que je ne pourrais pas sur lesquelles je ne pourrais pas discourir ici ce sera l'objet d'un autre sujet sur les révoltes populaires du 14e et du 15e siècle surtout cette société qui se met en place et plutôt se renforce dans les villes au 12e siècle est une société très hiérarchisée avec des corporations alors qu'est-ce que c'est qu'une corporation c'est une association professionnelle avec à sa tête des maîtres des patrons donc qui sont les propriétaires des moyens de production des compagnons qui sont des gens qui peuvent être très expérimentés mais qui n'ont pas l'argent que pour payer eux-mêmes acquérir ces moyens de production acquérir une boutique acquérir un atelier avec des outils et enfin il y a les apprentis qui sont très clairement exploités donc vous avez une hiérarchie qui est très stricte maintenant dans le domaine du commerce à côté de l'industrie ce commerce va se concentrer plus particulièrement à côté mais ça n'a rien à voir avec ce qui se produit dans l'Italie du Nord par exemple à ce moment-là dans une région qui est celle de la Champagne de la Champagne où des foires vont se tenir à l'initiative d'ailleurs dans la première moitié du XIIe siècle des contes qui portent en Champagne la plupart du temps le prénom de Thibault il crée les foires pour des raisons politiques mais parce que aussi ça leur apporte ça leur ça permet à leur région de se développer puisque ça va être une région d'échange la Champagne va devenir une région tout à fait essentielle sur le plan géostratégique ou géocommercial géoéconomique puisqu'elle se situe entre les deux grands pôles de croissance du XIIe siècle et du XIIIe siècle que sont d'une part la Flandre et d'autre part le nord de l'Italie vous devez imaginer que la Flandre et le nord de l'Italie sont au Moyen-Âge en Occident l'équivalent de je dirais aujourd'hui ces régions qui en Asie orientale ou en Asie du Sud-Est connaissent des taux de croissance extraordinaires vous savez que les villes poussent comme des champignons pratiquement sur la côte de la Chine la région de Shanghai de Shenzhen etc. ou dans le Sud-Est de l'Asie du côté de Singapour par exemple donc en fait l'Italie le nord d'Italie et la Flandre doivent être comparées à ces régions-là ou je ne sais pas on pourrait dire aussi la Silicon Valley en Californie ou à la côte est des Etats-Unis donc c'est vraiment une région ce sont deux régions extrêmement dynamiques et les foires de Champagne se situent justement sur la ligne qui part de la Flandre et va vers l'Italie donc les Flamands les Italiens vont échanger en Champagne toute une série de produits les laines donc les draps des métaux également ont échangé des produits d'Occident et d'Orient donc on peut dire que les foires de Champagne constituent une zone non pas de production alors là mais une zone d'échange intermédiaire essentiel dans l'Occident médiéval j'en arrive maintenant car il faut conclure à quelques idées forces vous aurez retenu que la naissance des villes au XIIe siècle cette naissance des villes participe d'une croissance économique à la fois des campagnes et à la fois des villes nous sommes dans une véritable période d'expansion on peut parler de boum démographique de croissance économique inconnue depuis de nombreux siècles sur le plan politique on voit que il y a eu un déplacement ou un partiel des lieux de décision des seigneurs vers les villes en tout cas pour ces régions spatialement circonscrites que sont les villes en revanche le point faible si l'on a une vision téléologique de l'histoire c'est à dire une vision d'histoire qui tend vers un but déterminé ou que l'on croit au progrès comme au siècle des Lumières qui se produirait de manière continue sur le plan social là on ne peut pas dire qu'il y a eu un véritable progrès puisque les villes loin d'être un lieu d'émancipation sociale ont plutôt figé les hiérarchies telles qu'elles existaient et vont donc se renforcer donc le tableau que je vous laisse ici en conclusion et qui reprend je dirais les principaux aspects de mon exposé est en demi-tarte et il ne faut donc pas voir dans la naissance des villes au XIIe siècle un progrès généralisé il me reste comme d'habitude à vous montrer quelques revues ou livres qui pourront vous aider pour préparer vos leçons alors je vous montre d'abord des caniers sciences et vies le numéro de décembre 2010 le numéro 120 qui est consacré à la ville au Moyen-Âge le grand réveil du monde urbain de Patrick Boucheron que j'évoquais tout à l'heure en parlant des communes médiévales en Italie de Patrick Boucheron donc et Denis Mangiot dans la collection Point au Seul Histoire de l'Europe urbaine tome 2 la ville médiévale un ouvrage plus ancien dans la collection plurielle chez Hachette la ville au Moyen-Âge de Jacques Herz qui enseignait en Sorbonne alors un ouvrage encore plus ancien qui date de 1939 mais qui est un ouvrage tellement important dans l'historiographie urbaine c'est l'ouvrage du grand historien belge et du grand médiéviste belge qui était décédé ici il s'agit de la 7ème édition de 1939 dont Piret était déjà décédé depuis quelques années il avait enseigné à l'université de Gans et à l'extrême fin de sa vie à l'université de Bruxelles donc je vous ai apporté le tome A les villes et les institutions urbaines alors maintenant plus précisément pour la France de Florian Mazel c'est un ouvrage récent chez Belin dans le cadre de l'histoire de la France sous la direction de Joël Cornet un ouvrage qui s'appelle Féodalité et qui couvre la période 888 à 1180 donc pour le cadre général c'est l'ouvrage qu'il faut consulter le contexte général pour l'histoire de France à cette époque là un ouvrage ancien mais très utile encore qui s'intitule Les communes françaises et qui couvre et qui a comme sous-tit caractère évolution des origines au XVIIIe siècle chez Albin Michel dans la collection L'évolution d'humanité de Charles Petit du Taillis enfin l'ouvrage de base et c'est la raison pour laquelle je le réserve le meilleur pour la fin Histoire de la France urbaine sous la direction de Georges Duby tombe 2 donc au seuil la ville médiévale j'ai dit de la fin de la fin de la fin d'animité